Musique Plus vite, allez ! Je serai à ce dispute aujourd'hui. Regarde cette tempête ! Sous-titrage ST' 501 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 C'est une femme qui a fui Sparte il y a longtemps. Fui ? Pourquoi ? Elle a perdu deux enfants. Elle n'a pas eu le choix. Elle a fui pour soigner son cœur brisé. Faisons une pièce, Ripide. Il paraît que des mères spartiates vont dans un sanctuaire en Argolis pour implorer la pitié d'Asclépios. Je le sais, c'est de là que je viens. Après ce qu'elle a vécu, je doute qu'elle soit allée voir des prêtres. Alors, elle a dû aller voir mon ami, Hippocrate. C'est un médecin, le meilleur des meilleurs. Il exerce à Argos. Si elle est allée lui demander de l'aide, il ne lui aura pas refusé. J'adore boire et chanter. Si tu veux chanter, reviens me voir. Je vais y réfléchir. Hippocrate, Argos. Très bien, en route. Comment est Ripide ? Ivre, j'espère. Tu peux arrêter de te cacher. Ripide ne te verra pas partir. Il n'est plus en état. Me cacher ? Écoute bien. La guerre est aux portes d'Athènes. On va nous prendre nos maisons, puis nos têtes. Je tiens à ce qu'on me trouve drapé dans ma dignité. Enfin, ce qu'il en reste. Si tu vois Périclès, remercie-le de ma part pour cette soirée haute en couleur. La guerre est aux portes d'Athènes. 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 Un cadeau de grec. Nous sommes sauvés ! Aujourd'hui, ces femmes ont pleuré leur fils. Et ces hommes ont gardé les murs. On oublie tout. C'est l'heure de la fête ! Alors, qu'en dis-tu ? Ça t'intéresse de te joindre à nous ? Maintenant, Alcy, il est temps de m'aider. Je cherche quelqu'un. Tu as de la suite dans les idées ? J'adore ça. On se concentre. Je cherche une femme qui a fui Sparte il y a très, très longtemps. Fui Sparte ? Personne ne peut fuir Sparte. Enfin, supposons, si elle était stupide, elle est morte. Si elle était intelligente, elle a fait comme Aspasia. Elle a acheté son indépendance. Et c'est en Corinthie que j'ai rencontré les femmes les plus intelligentes et les plus habiles. Les étahir ? On m'a dit qu'elles jouaient un certain rôle à Corinth, mais je pensais que c'était le même qu'ailleurs. Oh non ! Ces femmes sont très différentes. Elles représentent une force et elles ont de la cervelle. Crois-moi. Alcy, viens nous rejoindre ! Oh, et la fête continue ! En arrivant à Corinth, cherchent Antouza. Personne n'entre ni ne sort de la ville sans qu'elle soit mise au courant. À un de ces jours, belle guerrière. Antouza à Corinth. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un début. Ah, voilà celle qui reconnaît l'importance suprême du savoir. Nous avons surtout reconnu que nos visions du savoir sont radicalement différentes. Tu t'en souviens, à la bonne heure. Que dirais-tu de reprendre cette conversation ? Tu as vraiment l'intention d'utiliser cette distraction pour échapper à mes critiques ? Si vous discutez depuis si longtemps sans vous mettre d'accord, changez de sujet. Nous discutions de la nature des dirigeants. C'est l'endroit rêvé pour le faire. Je vais te poser la question que j'ai soumise à Trasimac. Admets-tu que le fait de diriger soit un art ? C'est un art, comme toutes les entreprises de valeur. Ce n'est pas un sujet à débat. Certes, mais la médecine vise à améliorer le patient, pas le médecin. La charpente améliore l'édifice, pas son bâtisseur. Mais l'art de diriger ne vise-t-il pas à améliorer davantage les dirigés que le dirigeant ? Ne sois pas absurde ! Votre discussion ne vous mènera à rien. Peut-être. Alors, comment définir l'art ? Je ne me laisserai pas entraîner là-dedans. Très bien. Alors, réponds à ceci. L'artiste ne donne-t-il pas forme et symétrie à son sujet ? Ma foi, si. Les lois et la justice en font autant pour les gens, n'est-ce pas ? Et existe-t-il un meilleur moyen de rendre compte de l'histoire d'un peuple que ses coutumes et ses lois ? Si c'est le cas, dirigés comme rendre la justice, sont des arts, comme le suggère Trasimac. Si tu le dis. Aspasia. Sous-titrage ST' 501 ! Bien, bien. Comme ça, si. Ah, faux idée. Périclès est déjà retiré sur le balcon, n'est-ce pas ? Personne n'est aussi doué que lui pour faire la tête. Je peux aller le chercher et Cassandra peut m'aider. Tout le monde l'écoute quand elle parle. Très bonne idée. Va, et Cassandra te rejoindra. Permets-moi de me présenter. Je m'appelle Aspasia. J'ai eu beaucoup de mal à dissimuler tes actions en Mégaris. Tes espions m'ont surveillée. Je savais qu'on ne pouvait pas vous faire confiance. Nous faisons ce qu'il faut pour survivre. Il n'y a pas de honte à ça. C'est ce qui t'a amené ici. Et moi aussi. Ces vêtements te font plaisir, j'espère. Je me sentirais plus à l'aise dans ces vêtements s'ils me laissaient cacher une arme. On ne s'y fait jamais vraiment. Il semble que nous attirions l'attention de toute la salle sans qu'un regard soit posé sur nous. Si tu désires parler, fais-le vite et discrètement. Je cherche une femme appelée Myrine. C'est ma mère. Je crois qu'elle est en danger. Et mes recherches m'ont amenée ici. Quels indices as-tu la concernant ? Un médecin du nom d'Hippocrate pourrait l'avoir vue à Argos. C'est un homme bien. Si tu rencontres là-bas une femme nommée Agathe, dis-lui qu'Aspasia la salue. Et quoi d'autre ? Alcibiade m'a donné le nom d'une femme à Corinthe. Je n'en doute pas. Mon amie Anthousa est la seule que je connaisse à avoir vécu à Corinthe par des moyens licites. Enfin, le plus souvent. C'est tout ce que j'ai. Il y a une autre possibilité. Autrefois, quand j'avais besoin d'un service ou de trouver quelqu'un, je m'adressais à une personne. Une sorte d'amiral. Comment s'appelle-t-il ? Elle s'appelle Xenia. Aux dernières nouvelles, elle était à Chaos. Mais attention, si tu vas la voir, reste sur tes gardes. La vie en mer fait ressortir la cruauté des gens. Merci, Aspasia. Quand ce sera fait, reviens ici. Ensemble, nous trouverons celles que tu cherches. pour moi, je vais chercher pour les classes, après qu'ils viennent celles lui, c'est ça. Il y a un ralenté des gens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je ne me mêle pas assez aux invités, mais je déteste ces réceptions. Ma foi, tu es une invitée. Si tu te joins à Hérodote et à moi, cela devrait la satisfaire, tu ne crois pas ? Tu n'as vraiment pas envie de descendre, n'est-ce pas ? Quand on passe ces journées à parler aux foules, on apprend à apprécier les moments de silence. Enfin, sauf si je viens les troubler. Ah ! Ta vie est menacée. Oui, oui, c'est ce que dit Hérodote. Je n'ai pas peur de ce culte. Chaque jour, des gens bien pires en veulent à ma vie. Ah ! Mon vrai souci, c'est Athènes. Je crains pour son avenir. Ton vrai souci, ce ne sont pas les Spartiates, Périclès. Le culte progresse. Et il apporte avec lui sa meilleure arme. Écoute-la, Périclès. Mais les Spartiates sont là. La menace de ce culte est plus floue. Je suis apparentée à un de ses membres. Et quand il dit qu'il veut s'en prendre à toi, je le crois. Voilà un conseil qui mérite réflexion. Quoi qu'il en soit, je vais avertir mes hommes. Aspasia m'envoie vous demander ce qui vous retient. Dis à Aspasia que j'arrive. Voilà qui met un terme à cette discussion, je crois. Merci encore pour ton aide. J'espère que mes invités pourront t'aider dans ta quête. Le temps nous le dira. Toutes ces discussions. Je crois que je n'ai jamais autant parlé de ma vie. Tu vois, tu n'avais pas besoin d'une arme. Tu t'en vas ? Je n'en ai pas encore fini avec ces gens. Tu as l'air bien fatigué. Toutes ces discussions... Tu vois ? J'ai assez goûté à l'hospitalité athénienne pour toute une vie. Bah, tu t'y feras. C'est agréable. Qu'est-ce que tu vas faire ensuite ? Il faut que je rencontre une femme sur l'île de Kéos. Je crois que je vais commencer par là. Il paraît qu'il y a des pirates là-bas. Rassure-toi, je serai prédente. Bien. Tu ne me demandes pas de t'emmener cette fois ? Non, je suis bien ici. Et ce n'est pas qu'Ephalonia. Je sais bien que tu vas revenir. Oui, c'est vrai. Et puis, j'aime bien travailler pour Aspasia. Elle a dit qu'elle avait une mission pour moi. Alors à bientôt, Foybé. Au revoir, Cassandra. Sous-titrage Société Radio-Canada